Assalamu alaikum wa rahmatullah Chers élèves, nous allons corriger les exercices concernant les statistiques. Avant de commencer la correction, une remarque très importante, c'est que dans les exercices des statistiques, on vous donne souvent comme données, soit des données aléatoires, par exemple dans l'exercice 3, page 174, ou bien un tableau de statistiques, par exemple dans l'exercice 1 et l'exercice 2, page 174. Ou bien on vous donne un diagramme, par exemple dans l'exercice 11, page 175. Alors commençons la correction de l'exercice 1, page 174. Qu'est-ce qu'on vous donne comme données ? On vous donne un tableau de statistiques. Le tableau ci-dessus donne la répartition par âge des élèves d'une classe de deuxième année. Par exemple, il y a un élève qui a 13 ans, il y a 12 élèves qui ont 14 ans, 13 élèves qui ont 15 ans, 4 élèves qui ont 16 ans. On vous demande de calculer l'âge moyen des élèves de cette classe, c'est-à-dire il faut calculer la moyenne pondérée ou bien la moyenne arithmétique. Alors pour calculer l'âge moyen, il faut d'abord chercher l'effectif total. Comment on cherche l'effectif total ? On va calculer la somme des effectifs, c'est-à-dire 1 plus 12 plus 13 plus 4 égale à 30. Donc l'effectif total est 30, c'est-à-dire le nombre d'élèves est 30. D'où l'âge moyen des élèves de cette classe est m. On va essayer de noter l'âge moyen par la lettre petit m, moyen. Comment on calcule l'âge moyen ? On a vu ça, c'est une règle. On calcule la somme des produits, des effectifs par l'âge, le tout sur l'effectif total, c'est-à-dire 1 fois 13 plus 12 fois 14 plus 13 fois 15 plus 4 fois 16, le tout sur l'effectif total qui est 30. Alors en calculant, on va trouver m égale à 440 sur 30, c'est-à-dire m égale à 14,6. Donc l'âge moyen des élèves de cette classe est 14,6. Passons à l'exercice 2, page 174. Qu'est-ce qu'on vous donne comme données ? On vous donne un relevé de la consommation de lait en poudre de bébés de 3 mois dans une crèche. Par exemple, il y a 7 bébés qui consomment 50 grammes de lait en poudre. Il y a 3 bébés qui consomment 60 grammes de lait en poudre. Alors on vous demande la première question, quel est l'effectif total de cette série statistique ? C'est simple, comment on va calculer l'effectif total ? On va faire la somme des effectifs des bébés, c'est-à-dire le nombre des bébés. 7 plus 3 plus 14 plus 1, je trouve 25. Donc l'effectif total de cette série statistique est 25. La deuxième question vous demande de représenter cette série par un diagramme en bâton. Comment on va représenter cette série par un diagramme en bâton ? On va construire deux droites qui sont perpendiculaires. Horizontalement, on va noter les valeurs, c'est-à-dire la consommation en grammes. Et verticalement, on va noter les effectifs, c'est-à-dire le nombre des bébés. Alors pour représenter ce diagramme, on peut choisir une unité de mesure. Ouahdat al-qiyas. Par exemple, on prend horizontalement 1 cm pour 10 g de lait. Voilà ici, 1 cm, 1 cm, 1 cm. C'est l'unité de mesure qu'on a choisie. Verticalement, on va prendre par exemple 0,5 cm pour 1 bébé. Voilà ici, 1 bébé, 2 bébés, 3 bébés, etc. On a le choix, on choisit une unité de mesure. Et on représente ce tableau statistique, ou bien cette série statistique, dans un diagramme en bâton. Passons à la troisième question. La troisième question vous demande quel est le pourcentage de bébés qui consomme 70 g de poudre de lait. Alors on sait que le pourcentage égale à l'effectif que multiplie 100 sur l'effectif total. C'est une règle. Alors quel est l'effectif des bébés qui consomment 70 g ? On revient au tableau, on trouve 14 bébés. Il y a 14 bébés qui consomment 70 g de poudre de lait. C'est-à-dire le pourcentage des bébés qui consomment 70 g de poudre de lait est 14, c'est-à-dire l'effectif, que multiplie 100 sur 25. 25 est l'effectif total. Alors je peux calculer ce rapport. Je peux simplifier 100 avec 25. Je trouve 4. Ça nous donne 14 fois 4 égale à 56%. Donc le pourcentage des bébés qui consomment 70 g de poudre de lait est 56%. Quatrième question. On vous demande de calculer la consommation moyenne des bébés de cette crèche. C'est-à-dire on calcule la moyenne pondérée ou bien la moyenne arithmétique. Comment on va calculer cette consommation moyenne ? On représente cette consommation moyenne par petit m et on calcule, c'est-à-dire 7 fois 50, l'effectif qui correspond à 50 g, 7 fois 50, plus 3 fois 60, l'effectif qui correspond à 60 g de lait, plus 14 fois 70, plus 1 fois 80, le tout sur l'effectif total qui est 25. Je calcule, je trouve 1590 sur 25, c'est-à-dire 1 m égale à 63,6 g. La consommation moyenne des bébés de cette crèche est 63,6 g. Corrigeons ensemble l'exercice 3, page 174. Alors, on vous donne dans cet exercice des données concernant 25 élèves d'une classe et ils ont répondu à la question « Combien d'heures par semaine regardez-vous la télévision ? » On vous donne et les réponses sont aléatoires. Par exemple, un élève a dit « Je regarde la télévision 22 heures par semaine, etc. » Alors, la première question, on vous demande de présenter les résultats sous la forme d'un tableau statistique donnant le nombre d'heures vu par le nombre d'élèves. Alors, voilà le tableau, le tableau statistique. On range ces valeurs, c'est-à-dire le nombre d'heures, du plus petit au plus grand. C'est-à-dire dans un ordre croissant. Alors, ici, il faut calculer. La première ligne est réservée pour le nombre d'heures, c'est-à-dire les valeurs. La deuxième ligne est réservée pour le nombre d'élèves, c'est-à-dire l'effectif. Alors, on a un élève qui regarde trois heures à la télévision par semaine. Il y a quatre élèves qui regardent la télévision sept heures par semaine. Il y a deux élèves qui regardent douze heures par semaine, etc. Deuxième question. On vous demande quelle est la moyenne de la série. Alors, on calcule cette moyenne. La moyenne de la série statistique est M égale. 1,1 fois 3, plus 4 fois 7, plus 2 fois 12, plus 4 fois 14, plus 3 fois 16, plus 2 sur 18, plus 7 fois 22, plus 1 fois 39, plus 1 fois 43, le tout sur l'effectif total qui est 25. Et on fait les calculs. On trouve M égale à 431 sur 25, c'est-à-dire M égale à 17,24. C'est-à-dire la moyenne de cette série statistique est 17 heures,24. La troisième question, on vous demande quel est le pourcentage d'élèves qui regardent la télévision de 14 heures à 22 heures par semaine. On sait comment on calcule le pourcentage. Le pourcentage est égal à l'effectif que multiplie 100, le tout sur l'effectif total. Alors, qu'est-ce qu'il faut chercher au départ ? Il faut chercher d'abord le nombre d'élèves qui regardent la télévision de 14 heures à 22 heures. Alors, qu'est-ce serait ce nombre ? Regardez bien le tableau de 14 heures à 22 heures. Combien on a d'élèves ? C'est-à-dire 4 plus 3 plus 2 plus 7, c'est-à-dire on a 16 élèves. Donc, le pourcentage de 16 élèves est 16 fois 100 divisé par 25. L'effectif 16 que multiplie 100 divisé par l'effectif total. On peut simplifier 100 avec 25, je trouve 4, c'est-à-dire 16 fois 4 égale à 64 %. C'est ça le pourcentage de ces élèves qui regardent la télévision de 14 heures à 22 heures. Corrigeons l'exercice 11, page 175. Alors, quelles sont les données de cet exercice ? A l'aide de l'histogramme, c'est-dessus, calculez la moyenne de la classe. On vous donne un diagramme. Horizontalement, on représente les notes. Et verticalement, on représente le nombre d'élèves, ou bien le nombre d'élèves. Alors, comment on va calculer la moyenne de cette classe ? Essayons d'abord de représenter ce diagramme sous forme d'un tableau statistique. Alors, d'après ce tableau, on a deux élèves qui ont obtenu 4 comme notes. 4 élèves ont obtenu 12. 7 élèves ont obtenu la note 16. Et 3 élèves ont obtenu comme notes 20. Alors, pour calculer la moyenne de cette classe, d'abord, il faut chercher l'effectif total. Comment on trouve l'effectif total ? L'effectif total est la somme des effectifs donnés. 2 plus 4 plus 7 plus 3, ça nous donne 16. Donc, l'effectif total est 16. Donc, la moyenne de cette classe est 2 fois 4 plus 4 fois 12 plus 7 fois 16 plus 3 fois 20, le tout sur l'effectif total, 16. On calcule, je trouve M égale à 228 sur 16, c'est-à-dire la moyenne de cette classe est 14,25. La séance est finie, à bientôt, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada